Bonjour, Olivier de Surmont, j'ai 33 ans, je suis le jeune recréateur de la société Cineo. Je voulais monter une boîte avec des valeurs environnementales, sociales qui sont miennes et que j'ai fond depuis longtemps. Été 2003, la canicule m'a donné cette ouverture vers la dimension environnementale, où j'ai essayé de proposer une alternative propre pour laver les véhicules. J'ai découvert qu'on pouvait laver des voitures sans eau, ça ne marchait pas très bien, c'était les débuts, c'était avec des produits qui étaient dégueulasses pour l'environnement. Donc on a développé une gamme de produits qui est 100% biodégradable sur 100% de la formule. Le projet social qu'on a mis en place dans l'entreprise aujourd'hui, c'est l'embauche de gens qui sont en difficulté, donc chômeurs longue durée, travailleurs handicapés, RMistes, jeunes moins de 26 ans, en fait c'est sans aucun revenu. On doit avoir aujourd'hui à peu près 300 salariés dans l'entreprise et environ 220 personnes sur des parcours d'insertion. Je m'appelle Raphaël, j'ai 24 ans, ça fait trois mois que je travaille ici. Avant, ce que je faisais, c'est des intérims un peu partout. Il y avait toujours des coupures, des sclopsons, donc je ne pouvais pas faire de budget, ni de projet, ni voir l'avenir. On a eu l'année dernière, pas loin de 70% de taux de retour à l'emploi, donc de gens qui quittent l'entreprise avant 24 mois avec un CDI dans un métier qui est l'équipeur. On a eu un gendarme, ça peut toujours servir, un mécanicien automobile, un plombier, un ébéniste, etc. Alors sinon, trois, quatre chiffres clés de l'entreprise, c'est aujourd'hui 32 centres sur deux pays. On est dans notre premier pays en Belgique et c'est également à peu près 300 salariés à aujourd'hui. Et en chiffre d'affaires, c'est sur l'année 2009, on espère titiller les 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Quand on me demande les moments les plus forts qu'on a vécu dans l'entreprise, c'est toujours des histoires d'hommes. Ça reste toujours une histoire d'hommes et c'est toujours des gens qui sont passés, qui sont rentrés parfois à SDF, dans certains cas extrêmes, et qui nous ont quittés au bout de 18 mois avec un métier à CDI, avec une famille reconstruite, avec un logement. Et ça, c'est la meilleure des récompensées. Ça devrait être inscrit dans les hauts bilans, je trouve, dans les entreprises.